Musique L'IAU vient de publier une étude avec le CT Île-de-France et l'École des Ponts sur la densification pavillonnaire. On a étudié des espaces pavillonnaires dans 18 communes franciliennes. L'objectif étant notamment de comprendre quels étaient les politiques publiques qui sous-tendaient ces transformations. Il y a quatre grandes raisons, quatre grands objectifs qui sont avancés par les collectivités locales pour justifier la densification de leurs espaces urbains. C'est d'abord une dynamisation de la démographie avec derrière un objectif d'optimiser les équipements, les services publics sur leur territoire. Ensuite, c'est la présence d'un axe de transport structurant qui justifie, qui permet de valoriser le foncier et puis l'immobilier. Dans d'autres cas, c'est la présence d'un centre-ville à proximité d'un espace pavillonnaire. La commune souhaite densifier son espace pavillonnaire en continuité des centres-villes pour renforcer la centralité. Et enfin, dernier objectif, ça peut être tout simplement de permettre aux habitants de faire évoluer leur logement. Ce qui a montré l'étude et qui est assez intéressant, c'est que densification, ça ne voulait pas forcément dire transformation des formes urbaines. Et on se rend compte que dans 80% des secteurs étudiés, il y a eu densification sans que pour autant on transforme radicalement la forme urbaine existante. Et seulement dans 20% des cas, on observe qu'effectivement, il y a eu densification avec implantation d'immeubles collectifs de hauteur significative et d'une taille importante, c'est-à-dire de plus de 15 logements. Alors, ça montre bien qu'entre densité et forme urbaine, on a deux notions différentes et je pense que l'attractivité touche beaucoup plus aux formes urbaines qu'à la densité elle-même. Pour preuve, on voit bien que les espaces haussmanniens sont réellement des espaces attractifs alors qu'ils sont très denses. A l'inverse, les grands ensembles, très peu denses, parfois même moins denses que certains espaces pavillonnaires, souffrent d'une image négative. Alors, dans l'étude, on a cartographié les taux de densification à la commune qu'entre 82 et 2008, il y a 73% des communes franciliennes dont les zones d'habitat se sont densifiées. Après, quand on regarde la carte de ces communes qui se sont densifiées, on voit qu'il y a une sorte de couronne de densification qui se forme dans un rayon de 30 km autour de Paris. Et ensuite, il y a des secteurs de densification plus ponctuelles en Grande-Couronne. C'est le cas de Roissy et du Nord-Seine-et-Marnay, de Sénard, du centre de l'Essonne, du secteur autour de Saclay jusqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines et enfin du secteur de Sergie-Pontoise. Après, ce qu'on peut dire, c'est que ça paraît assez évident, mais il y a une densification qui est plus importante en Proche-Couronne, qui a tendance à décroître plus on s'éloigne du centre de Paris. Mais néanmoins, on voit qu'il y a un très fort effet de densification lié à l'implantation des villes nouvelles, qui continue de susciter des transformations, de la densification, et autour des grandes opérations type Roissy ou encore Saclay. Sous-titrage Société Radio-Canada